Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui nous allons parler d'une adaptation de bande de ciné, encore une, celle de Benoît Brisefer. Benoît Brisefer, c'est donc avant tout l'histoire de Benoît, un jeune garçon un petit peu plus costaud que les autres. Et le film nous raconte son combat contre les taxis rouges dirigé par l'abominable monsieur Poilonnais. Et Benoît va avoir l'aide du chauffeur de taxi du Siflard pour lui filer un coup de main et les empêcher de prendre le contrôle de la ville. Voilà, c'est ça. C'est ça l'histoire, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour aller voir Benoît Brisefer. Parce que très clairement, Benoît Brisefer, c'est l'exemple type du film français qui ne sait pas où il veut aller. Benoît Brisefer est un projet qui remonte à assez longtemps. Et surtout un projet qui a été dur pour un studio français à avoir. Puisque à la base, ce devait être des Américains qui devaient prendre le contrôle du personnage de Peyo. Comme ça a été le cas avec Les Schtroumpfs. Mais un studio français et une branche de Walt Disney notamment, Walt Disney France, a réussi à reprendre le contrôle du projet et à reprendre en main le personnage. Pour le meilleur, loin de là. Pas non plus pour le pire, mais on n'en est pas loin. Le problème, c'est que Benoît Brisefer contient tous les codes d'un mauvais film français, mais essaye de les combattre en apportant des moments de cinéma vraiment dynamiques et vraiment cool, mais surtout en essayant de se la jouer blockbuster à l'américaine. Le film est très court, il dure moins d'une heure vingt. Générique compris. Donc c'est vraiment très speed. Mais surtout, Benoît Brisefer a été avant tout un pari technique. Parce qu'il est réalisé au niveau des effets spéciaux par la compagnie McGuff. Qui est surtout connu pour avoir fait les effets spéciaux de Arthur et les Minimoys, la trilogie de Luc Besson. Voilà, en fait c'est ça le pari de Benoît Brisefer. C'était avant tout de faire un film avec plein d'effets spéciaux, mais de le faire en France. Ce que Lucie a fait dans son genre, mais voilà, c'est un peu la même idée. C'est Benoît Brisefer, c'est on mise tout sur la technique et on mise très peu de choses sur le scénario. Parce que très clairement, le scénario, il n'y a rien du tout dans le scénario. Si ce n'est la bande dessinée copiée-collée. Il n'y a aucune retranscription dans l'époque d'aujourd'hui. Il y a même des anachronismes. C'est assez saisissant de voir un film qui cherche absolument à créer un univers et qui trouve le moyen de le ramener dans notre monde. Un exemple tout bête, mais à un moment, Poilone écoute la radio. Et étrangement, il n'écoute pas une station de radio inventif ou fictive. Mais il écoute RTL. Allez savoir pourquoi, il écoute RTL alors qu'on décide depuis le début de nous faire croire à un univers complètement en dehors d'une autre qui serait presque dans n'importe quelle partie du monde. Et là, tout d'un coup, il y a RTL qui se pointe et ça y est, on sait qu'on est à nouveau en France et on sait qu'on est dans un... Enfin oui, c'est dommage de perdre quelque chose comme ça simplement en voulant faire un clin d'œil à quelque chose qui ne nécessitait pas forcément d'avoir son clin d'œil dans le film. C'est une partie du défaut du film, mais l'autre défaut, c'est surtout... Donc oui, au niveau de la technique, le film n'est pas moche, mais il mise tout sur les effets spéciaux. Ce qui fait ce qui se perd énormément dans plein de points et notamment celui de la mise en scène qui résulta à plein de forts accords. Notamment, chose qui devient de plus en plus fréquente dans les films français et qui devient de plus en plus horrible, des redoublages après le tournage. Et là, ça se ressent particulièrement, un peu à l'image de ce qu'avait pu être Cinéma, mais dans une moindre mesure, Cinéma étant vraiment l'exemple type du film complètement redoublé en post-prod. Là, on a plusieurs séquences qui sont redoublées en post-prod et ça se voit en fait et ça pose vraiment de problèmes. Il y a ça et en plus, il y a des problèmes de raccord au niveau du montage qui font qu'on se décroche à plusieurs reprises du film. Et ça, c'est vraiment dommage. S'il fallait vraiment relever un point qui est totalement positif du film, c'est le casting, notamment le jeune acteur Léopold Huet qui campe donc Bonobrispher, qui n'est pas forcément le meilleur acteur jeune qu'on ait pu voir jusqu'à maintenant, mais arrive à tenir le personnage et à le rendre attachant. Et en ça, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que quand on voit le personnage de Bonobrispher, il a tout du personnage cliché et pas forcément du personnage attachant. Mais Léopold Huet arrive à le rendre attachant. Gérard Juniot et Jean Reno sont égales à eux-mêmes. Ils en font des caisses, du début à la fin, mais c'est ça qui marche. Donc on ne va pas les contredire. C'est ce qui fait la force du film dans un sens. Donc oui, pas grand-chose de plus à dire sur Bonobrispher, si ce n'est que ça aurait pu être bien mieux, que ça aurait dû un peu moins miser sur la technique et un peu plus aussi sur la narration. Et oui, ça aurait pu être beaucoup mieux, mais résultat, on se retrouve avec un film français type, un truc qui essaye d'aller très loin, mais qui n'y arrive pas du tout et qui se perd dans beaucoup de problèmes, pourtant simples, mais qu'il arrive à complexifier avec une aisance qui devient de plus en plus impressionnante et qui n'arrive pas à faire son petit bout de chemin dans le cinéma français. Donc oui, Bonobrispher de Manuel Pradal, ce n'est pas le film à voir en ce moment. À plus !